Salut à tous la Team OL, tout le même show pour LyonFanTV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous attaquez ce début de semaine. Tony Truant les amis, après un très bon résultat de l'Olympique Lyonnais, une nouvelle fois, excellent, on a passé encore un très bon dimanche avec cet Olympique Lyonnais. Mais ça ne s'arrête plus, évidemment, oui, c'est un petit peu d'ironie qui me guette en ce lundi. J'espère vraiment que tout le monde va bien. Moi, écoutez, je me remets petit à petit du Covid, les amis, et j'espère que ça ira de mieux en mieux. C'est vraiment pas le cas de notre Olympique Lyonnais qui fait que nous décevoir, les amis. Je ne vais pas vous mentir, on a encore vu une prestation quasiment calamiteuse, quasiment calamiteuse. Tant la maîtrise technique était absolument affreuse. Voilà, on ne va pas se mentir, on a vu des contrôles américains, on a vu des touches mal faites, on a vu des joueurs mal défendre, mal attaquer. Ce que vous voulez. Et pourtant, Peter Bosch a loué l'état d'esprit de ses joueurs. Il a dit, en temps normal, j'aurais pesté contre mon équipe parce que j'ai envie de gagner, il faut gagner tous les matchs, etc. Mais il a loué l'état d'esprit de son équipe qui est revenue au score après avoir été mené, évidemment, les amis. Vous êtes dans la vidéo des 5 choses qu'il faut retenir, que nous avons apprises de ce match, les amis. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est important. Et abonnez-vous aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mais c'est important aussi. Première chose que nous avons apprise de ce match, les amis, c'est que l'OL peut toujours compter sur Karl Tocco et Kambi cette saison. C'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. C'est que Karl Tocco et Kambi, qui a pourtant été extrêmement critiqué par le passé à l'OL pour sa maladresse, pour un petit délit de chat de gueule. On a l'habitude à l'OL, et moi, j'avais dit déjà la saison dernière qu'il avait été un élément central de notre effectif, que ça avait été un impact player, un joueur qui va apporter quelque chose quand il sort du banc, qui va être décisif. Eh bien, cette saison, c'est la même chose. Vous avez un olympique lyonnais avec Tocco et vous avez un olympique lyonnais sans Karl Tocco et Kambi. Et on doit notre salut hier soir, encore une fois, à la lucidité de Karl Tocco et Kambi. Et ça, il faut le noter, il faut le retenir, c'est important. C'est un joueur aujourd'hui qui est sur une belle dynamique. Il a eu le Covid, et pourtant, il sort une belle prestation quand même hier soir. L'un des seuls à avoir, je trouve, fait une belle prestation quand même, Karl Tocco et Kambi. En plus, il est décisif. Il est décisif non seulement avec sa sélection, mais il est décisif aussi avec nous. Je rappelle, 8 buts en championnat 3, pas décisif pour lui, et en Europa League. C'est le meilleur buteur de l'Europa League, 6 buts et 2 pas décisifs. Donc, il fait une saison extrêmement complète. C'est un leader de notre effectif. Et moi, j'en parlerai tout à l'heure quand je l'écoute parler en conférence de prêt. Je trouve qu'il dit des vérités. Je trouve que vraiment, son discours, il dégage des choses intéressantes. Et pour une fois, ce n'est pas de la langue de bois. Donc, vraiment, merci à Karl Tocco et Kambi qui, quand même, nous sortent du pétrin. Il nous permet, en tout cas, de... Comment dire ? Je n'irais même pas d'espérer, mais en tout cas, garder un tout petit peu la tête hors de l'eau. Ce qui est très compliqué. Et moi, quand je vois ce qu'il réalise comme saison, je me dis que peut-être que la vision de Jean-Michel Lasse pour l'Europa League, eh bien, elle sera grâce à Karl Tocco et Kambi qui est finaliste pour le trophée Marc Vivien-Faué. Ça, il faut le dire aussi. Vraiment, c'est un joueur qui a progressé, vraiment, qui a progressé sur ces dernières saisons. Et je pense qu'il est arrivé, je pense, à un moment de sa carrière où il est quasiment au top niveau. Quasiment au top niveau. Alors, bien sûr, quand il est arrivé il y a deux ans, on s'est dit, « Karl Tocco et Kambi, qu'est-ce que c'est que ce mec ? » Il avait quand même fait de très belles prestations en Espagne. Ce n'était pas une tanche, comme on dit. C'était un joueur vraiment confirmé en Espagne. Et finalement, ce recrutement, je crois, qui a été réalisé par Florian Maurice, eh bien, aujourd'hui, il fait sens. Voilà. Donc, c'est pour ça que Karl Tocco et Kambi, il faut plutôt lui tresser des couronnes de louanges. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'une équipe de touristes est venue affronter hier Strasbourg. Oui, j'ai parlé de touristes à la mi-temps. Eh bien, je suis désolé. Moi, quand je vois l'entame de match de nos Lyonnais, quand je vois la manière de défendre, quand je vois l'intensité qu'on a mise dans les duels, quand je vois la concentration, notamment pour faire un beau contrôle, un beau dribble, j'ai rien vu de tout ça. Moi, j'ai vu des joueurs qui n'avaient pas envie de se défoncer les uns pour les autres. J'ai vu des joueurs qui étaient relancés gracieusement par Peter Bosch et qui n'ont rien montré du tout. Peut-être en manque de rythme, mais je n'ai même pas vu la gnaque. J'ai vu des joueurs vraiment passifs. Excusez-moi, passifs en attaque, passifs en défense, passifs au milieu. Je suis désolé, comment voulez-vous gagner un match avec ça ? Alors, tous les joueurs et même le coach ont dit, ouais, on avait prévenu. Strasbourg, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, c'est une équipe qui va au duel, etc. On n'était pas surpris. Ouais, mais t'es pas surpris, mais pourtant, t'es nul. T'es nul et en fait, tu peux être nul, mais ne pas montrer de l'abnégation, de la détermination. Alors, vous allez me dire, oui, mais Thomas, on a quand même été chercher le match nul. OK, mais dans le contenu du match, ce n'est pas bon. Même si les expected goals de l'OL sont un peu supérieurs à celles de Strasbourg, on a pris une ribambelle d'occasion. On a été dominés, dominés dans le jeu par cette équipe de Strasbourg. Peut-être pas en termes de possession. OK, on a toujours la possession, mais on est dominés. Je suis désolé, quand vous tirez 13 fois au but et vous mettez 3 cadrés, ce n'est pas possible. Voilà, c'est rien qu'une petite donnée par-ci, par-là. Mais voilà, il y a une équipe qui était coupée en deux. Il n'y avait pas de relation entre les joueurs. Je ne sais pas, il n'y avait pas de révolte. Il n'y avait pas un mec sur le terrain qui a pris l'autre par le coltard. On lui disait, réveille-toi, réveille-toi un peu maintenant. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. S'il n'y a pas Carl Toko et Kambi qui marque ce but, qui se place bien au second poteau, qui sent bien le coup, avec une très belle passe de Léo Dubois d'ailleurs, il faut le dire, sincèrement, vous faites encore une fois une défaite. Mais ce match nul avait leur défaite, puisqu'on avait l'occasion de revenir à 3 points de Strasbourg. On est toujours à 6 points. Donc, c'était une véritable équipe de touristes hier, qui était à la mélo, évidemment. Mais bon, écoutez, on a l'habitude cette saison. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que les joueurs suivent le plan de Peter Boss à la lettre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a quelques semaines en arrière, on se disait, je me disais, ça se trouve, les joueurs ont lâché le coach, ils n'ont peut-être plus envie de jouer de cette manière. Alors, lui, il dit, on peut jouer de manière offensive, on peut jouer d'une manière attractive et gagner. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, bien sûr, le leitmotiv de Peter Boss, c'est pressing haut, c'est jouer haut, jouer en passe courte, jouer vers l'avant, marquer des buts, etc. Relancer propre aussi de l'arrière, ça, c'est toujours des trucs vraiment géniaux. Mais c'est vrai qu'on le voit, on l'a vu hier à la méno, les relances de derrière très courtes, etc. Même quand on est en difficulté, on essaie de relancer. On a un jeu hyper stéréotypé, hyper stéréotypé. Et il y a cette déclaration de Karl Toko et Kambi, que j'ai trouvée très bonne, je vais vous la lire. Elle coule de source, elle a beaucoup de sens. Il dit, je pense qu'on manque d'expérience. Pourtant, Peter Boss avait mis beaucoup d'expérience. D'ailleurs, c'est ça qui l'a justifié. La défense centrale était expérimentée. Il dit, je pense qu'on manque d'expérience. Comme je le dis à mes collègues, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus clinique, un peu plus froid dans les moments où c'est chaud. On doit dégager le ballon et on a tendance à vouloir trop jouer au ballon. On a toujours vouloir bien relancer. Ça nous fait défaut derrière. On n'est pas assez attentif. On est une équipe joueuse. Mais par moment, il faut savoir observer l'adversaire et changer nos plans de jeu parce qu'on n'est pas en situation favorable, parce qu'il faut prendre des points. C'est un véritable scud envoyé à son coach. En gros, ce qu'il demande à ses coéquipiers, c'est de la désobéissance. Un petit peu comme l'avait demandé un certain Sidney Govou en finale de Coupe de France. En 2000, il me semble que c'était quoi ? C'était sous Perrin. Sous Perrin, il avait demandé une désobéissance. Ça, ça arrive dans l'histoire du foot. Quand vous voyez que le coach ne sait plus ce qu'il fait, il est toujours enterré dans ses trucs, il n'a plus d'idées, etc. Il faut qu'il y ait des leaders qui disent, écoutez, on ne va pas écouter le coach, on n'écoute pas les plans du coach. Maintenant, on va être en autogestion, les gars. Vous allez m'écouter. Mais dans ces moments-là, il faut dégager le ballon, il faut faire ci, il faut faire ça. Il appelle à la désobéissance, Carl Toko et Kambi. Et je trouve que c'est une vérité. Il faut désobéir aujourd'hui. Notre salut et notre victoire potentielle en Europa League passera par là. Passera par la désobéissance au plan du coach, à la philosophie du coach. Donc, c'est très bien. On a des joueurs qui sont disciplinés. J'ai l'impression, vraiment, nos joueurs, c'est ça. Ça se repose, ça met les mains comme ça. Il nous a dit de faire comme ça. On va faire comme ça, allez tranquille, on ne va pas les conclure. Non, ce n'est pas ça. Carl Toko et Kambi dit un autre truc. Moi, franchement, je vous le dis, Carl Toko et Kambi, pour être capitaine de cette équipe, parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Ses performances sur le terrain sont au niveau. Donc, pour moi, il devrait être capitaine. Franchement, je vous le dis, j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, mais pourquoi ce n'est pas lui le capitaine ? Franchement. Bref. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse au niveau des joueurs. Il y a notamment Anthony Lopez qui est sorti sur blessure. On ne sait pas trop si c'est grave ou pas. Il y a Oussam Awar qui s'est plaint des ischios. Et il y a Tanguyen Dombele aussi qui s'est plaint des ischios. Alors, le pronostic médical, pour l'instant, n'est pas connu. On ne sait pas ce qui va se passer pour tous ces joueurs-là. Mais en tout cas, ça fait de la casse avant le match contre Oussam, le match retour. Il va y avoir un vrai casse-tête aussi du côté de Peter Moss. Cette fin de saison risque de devenir un petit peu compliqué. Mais on attendra un petit peu les diagnostics concernant tous nos joueurs. Mais il va falloir compter sur peut-être Paul Herzbeck dans les cages. Ce qui n'a pas été d'ailleurs dégueulasse. Il a été plutôt bon. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup déçu Paul Herzbeck quand il a joué. Quelque chose près, peut-être contre Monaco la saison dernière. Mais voilà. Après, qu'il pourra remplacer Oussam Awar au milieu de terrain. On espère peut-être que Thiago Mendes revienne lui aussi de blessure. Il a pris un coup contre West Ham. On verra. On verra. Donc, il y a encore un connu-là. Il y a cette équation-là. Donc, il faudra voir aussi. Cinquième et dernière chose, les amis, que nous avons appris de ce match. Plus que jamais, il faut le faire un all-in sur l'Europa League. Je le dis encore une fois. Il faut tout miser sur l'Europa League. C'est très compliqué. Il y a une chance sur huit de gagner l'Europa League. Mais c'est le seul moyen aujourd'hui d'aller en Ligue des Champions. Jamais nous n'irons en Ligue des Champions avec le championnat. Arrêtons de rêver. Ça devient de plus en plus compliqué. Plus les semaines avancent, plus les contre-performances arrivent. Il faut arrêter de dire qu'il nous reste sept matchs. Non, arrêtez. On a bien vu, nos joueurs ne sont pas motivés par la Ligue 1. Ils ont lâché dans leur tête. Maintenant, c'est l'Europa League. Il faut se mettre minable. Il faut être concentré. Mais c'est fou. Parce que si on arrivait à ce pari-là, avec la saison pourrie qu'on fait en championnat, là, il y aura des questions vraiment graves à se poser. Que nos joueurs, vraiment, peuvent arriver à se concentrer. Et l'Olympique, le net, une équipe de coupe. Donc, il faut tout miser aujourd'hui sur l'Europa League. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur ces cinq points. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, à poser un like. Cœur sur vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. On se dit à jeudi pour le retour d'Europa League entre l'Olympique le net et West Ham. Ciao.